Donc tu as fait un épisode il n'y a pas longtemps au Costa Rica et plus récemment tu es parti au Côte d'Ivoire. C'est là où tu as fait ta cascade. J'ai fait bobo. On peut savoir, on voulait savoir un peu, tu n'as pas fait de cascade, en fait tu es juste tombé sur une... Ah mais j'ai glissé, non j'ai le pied droit qui a glissé et le pied gauche qui s'est coincé. Ah oui ! Ah c'est pas bon là. C'est pas cool. Et euh... Mais en... C'est quand tu es cartouc ! Cassé. Et après tu étais dans un village, puis les habitants ils ont essayé de te soigner, qui ont te massé, tout ça. J'ai marché, encore, tu sais quand c'est chaud ça va. Ouais. Donc j'ai marché jusqu'au village, pas à 500 mètres, et puis là ils m'ont dit... Tu sais c'est cette ambiance africaine qui est formidable, en plus ils sont vraiment sympas au Côte d'Ivoire. Donc les mecs ils me sortent une bombe de... Pour affrichir, un truc comme ça ? Non pour, tu sais pour... Le froid ? Non pour masser quoi, enfin... Un bombe du tigre ? Ouais genre, un truc comme ça. Puis le mec il prend mon pied et puis... Ah non non, il ne faut pas faire ça. Le truc horrible, le truc... Maintenant c'est cassé ! Oui mais personne ne le savait. Et puis bon, moi je suis rentré en moto quand même à la ville quoi. J'ai roulé une heure en moto. Ça allait, ça allait. Je pouvais poser le pied si tu veux. J'étais un peu emmerdé pour passer les vitesses mais j'y arrivais quand même. Et donc tu as dû interrompre ton tournage ? Mais au début j'ai cru que j'allais continuer si tu veux. Je me suis dit bon, j'ai mal mais demain ça ira peut-être mieux. Le lendemain, je n'avais pas très mal en fait. Mais j'ai essayé de marcher 30 mètres. Puis là, ça a regonflé direct. Alors j'ai appelé. Puis dans la journée j'ai dit ouais, est-ce que je n'attends pas encore demain ? Tu sais j'avais un peu, je n'avais pas envie de me faire rapatrier. Puis qu'après on dit, tiens voilà c'est fini. Tu vois, c'est comme ta maman qui te souffle sur le bobo et puis c'est fini. Et en fait heureusement, le médecin de l'assurance d'Europe Assistance a voulu pour des histoires de législation, je ne sais pas quoi, faire une radio. Puis là, ah bah oui c'est pété. Ah ça va, je me disais bon ça va, je reviens. La tête haute. J'ai pas honte. Est-ce que tu as envie de réaliser d'autres fictions ? Ouais, alors là je suis sur un coup. Non mais je vais vous dire, c'est pareil, ça va être une tannée. Dans la même veine ou totalement autre chose ? Rien à voir. Le problème, c'est ce film là, j'irais mourir dans les Carpathes, fiction, je me dis, Il ne fallait pas dire que c'est une fiction. Je sais pas, il y a une réalité de cinéma où il fallait prendre des comédiens inconnus et tout. Mais il ne fallait pas les dire. Tu vois les comédiens, tu connais les comédiens quand même. Oui mais justement, il fallait faire un docu-fi. Et alors ça va être incroyable. Non mais ça se défend, ça se défend. Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, on fait un million de téléspectateurs à chaque coup. Pas à chaque coup, mais assez souvent sur France 5, quand on se passait sur France 5 avant. Et je me disais, je ne vais pas trop avoir de mal à financer le truc. Personne n'en a voulu. Comme la série télé. Moi la série télé, personne n'en a voulu. Donc bon, j'ai un peu l'habitude. Quand je voulais être ingénieur du son, personne ne voulait. Quand je l'ai voulu réaliser, personne ne voulait. Je voulais être présentateur. Tout le monde m'a dit, mais non, pas toi. Donc maintenant, je m'en fous. Si tu veux. Quand on me dit qu'on n'en veut pas, c'est plutôt bon signe. Et là, j'ai un autre projet de film. Dont, si tu veux, je pense que personne ne va vouloir. Puisque j'irais mourir dans les Carpathes n'a vu le jour que grâce au financement participatif. J'ai fait une tournée tout seul. Je me suis battu comme un chien. Mais j'ai récupéré quand même 256 000 euros. C'est bien. À coup de 5 euros, 10 euros. Il y aurait quand même qui donnait plus. Et c'est ça qui a inspiré confiance aux distributeurs. Et même qui a renforcé la conviction de mon producteur. Mes producteurs, il y avait Bonne Pioche et Julie Gaillet. Et qui, du coup, ils sont allés. Mais si je n'avais pas eu le public, le premier public, il n'y avait pas de film. Bon. Et bien là, je vais faire un autre film. qui est une histoire complètement surréaliste, qui a un vrai sens, mais qui se passe dans la mort. Donc, ce n'est pas là où vous m'attendez. Mais c'est gay, c'est fantaisiste. C'est comme Alice au Pays des Merveilles, mais ça n'a rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire, l'ambiance, grinçante, inquiétante, fantaisiste, drôle, je l'ai. Et c'est cohérent. Mais il n'y a rien. Tu ne vas jamais retrouver des conneries de lapin. Honnêtement, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais quelqu'un qui me dit ça me fait penser à. Mais, comme c'est un truc où il y aura des effets spéciaux et tout, je sais que je pars dans les plus mauvaises conditions possibles. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si ce film ne se fait pas, ça ne sera pas de ma faute. Voilà.